Demain, jeudi 14 novembre, sera la journée mondiale du diabète. Le diabète touche à peu près 3 millions de Canadiens, dont 800 000 Québécois. Et la principale cause du diabète de type 2, pour être plus spécifique, c'est l'embonpoint. Et c'est pour ça que les kinésiologues sont probablement les personnes les plus à même d'aider, justement ces personnes qui souffrent d'embonpoint et qui sont susceptibles de développer un diabète de type 2. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de discuter avec M. Serge Bourdeau, ou devrais-je dire, qui est président de la Fédération des kinésiologues du Québec et porte-parole de l'Alliance canadienne de kinésiologie, pour justement parler de ce que peut faire un kinésiologue pour aider les personnes atteintes de diabète de type 2. Tout d'abord, bonjour M. Bourdeau. Bonjour. Vous êtes donc président de la Fédération des kinésiologues du Québec, ainsi que porte-parole de l'Alliance canadienne de kinésiologie. Et donc actuellement, je pense qu'on est dans la Semaine nationale de kinésiologie. Vittiment, comment est-ce qu'on définit ou qu'est-ce que c'est que la kinésiologie? En fait, la kinésiologie, c'est l'entraînement par le mouvement humain. Alors ce que l'on fait comme kinésiologue, c'est de s'assurer que les gens travaillent le mouvement de leur corps par l'activité physique, le développement et tout ça au niveau humain. D'accord. Là, est-ce qu'on parle essentiellement au niveau musculaire, au niveau cardio? Ça se situe à quel niveau? Musculaire, cardiovasculaire, au niveau de la performance, au niveau de la réadaptation, au niveau de l'éducation. Donc on est dans tous ces domaines-là. D'accord. Donc vous êtes des spécialistes de l'activité physique, finalement. Exactement, au niveau du mouvement humain. Mais c'est sûr, avant on était sous le chapeau de l'activité physique, maintenant ça a été mis de façon plus large. D'accord. Et puis là, c'est dans le communiqué qu'on a reçu il y a quelques jours, on disait que jeudi, c'est la journée mondiale du diabète. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le lien justement entre kinésiologie et diabète? Parce qu'on sait qu'il y a à peu près 3 millions de Canadiens et 800 000 Québécois qui sont atteints de diabète de type 2. On parle de 200 000 nouveaux cas chaque année. Quel est le lien justement entre l'activité physique et le diabète? En fait, ce que les études démontrent et ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que plus les gens vont être actifs, plus les gens vont pouvoir contrôler leur indice de masse corporelle, plus on va réussir à neutraliser et à contrôler l'effervescence du diabète de type 2. Donc l'activité physique vient aider là-dedans en étant supervisé, en réussissant à avoir des gens qui puissent faire un programme d'entraînement, quelque chose qui va permettre à la personne de justement contrôler son travail cardiovasculaire, son travail musculaire, de contrôler son poids. Donc contrôlant tout ça, ça va permettre aux gens de contrôler le diabète de type 2. Pour que les gens comprennent un peu, justement, le diabète de type 2, comment est-ce que ça se définit à peu près? En fait, le diabète de type 2, ce n'est pas un diabète que l'on a à la naissance, c'est un diabète qui se développe par de mauvaises habitudes, pas exclusivement, mais par les mauvaises habitudes de vie, manque d'activité physique, mauvaise alimentation et tout ça. Ça peut nous entraîner à avoir un diabète de type 2. Ce diabète-là est beaucoup dû au gras, entre autres. Donc c'est l'appui ou l'intervenant, donc le kinésiologue va pouvoir aider les gens qui sont atteints à contrôler cette maladie-là. D'accord. Donc si je comprends bien que là, on parle beaucoup d'épidémie, pratiquement d'obésité. Donc on lit carrément cette épidémie à l'apparition du diabète de type 2. Puis là, quand on parle de 200 000 nouveaux cas par année, c'est quand même énorme. Puis à ce moment-là, c'est là, justement, où la kinésiologie peut rentrer en ligne de compte. Comment est-ce qu'un kinésiologue kinésiologue peut aider, justement, à faire en sorte que quelqu'un réussisse à retrouver de, entre guillemets, de saines habitudes de vie ? Le kinésiologue va permettre d'abord de faire une évaluation de la condition de la personne, de sa condition physique, de monter un programme qui va être adapté pour cette personne-là, justement, selon ses besoins, selon sa condition. Et de là, on va être capable de faire un suivi, de motiver la personne par ce suivi-là, voir l'évolution de la personne à l'intérieur de sa condition physique. Et c'est là où le kinésiologue va devenir très important. C'est ça. Mais ça, ça veut dire que le kinésiologue, quoi, il va dire à personne de faire plus d'activités physiques ? Mais c'est un peu vaste. Ce sera fait de façon à ce que ce soit sécuritaire. Donc, comme je le disais, en évaluant la condition physique de la personne, ça va nous permettre d'avoir des données qui vont être très précises et qui vont nous permettre de monter un programme qui va être spécifiquement pour cette personne-là, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses intérêts, donc pour être capable d'amener la personne à progresser à l'intérieur de ce nouveau mode de vie-là et de s'assurer que le diabète ne soit pas, ne continue pas à augmenter ou la personne n'en est pas du tout. D'accord. Et ça, ça signifie donc que vous allez proposer un programme d'entraînement, un programme de nutrition peut-être aussi ? Au niveau de la nutrition, non. Ça, c'est plus les nutritionnistes qui vont le faire. Mais c'est sûr qu'avec l'aide de ces personnes-là, on va être capable de monter un programme d'exercice et un programme qui va être plus du côté nutritionnel avec le nutritionniste pour que la personne ait le maximum d'effet dans son programme et le maximum de bien-effet. D'accord. Donc, vous allez aider justement la personne à trouver la bonne activité physique et monter le programme de façon à ce que… j'imagine le programme va évoluer au fur et à mesure où la… Tout à fait. Au fur et à mesure que la personne va en faire, va s'exercer. Donc, pour que l'intérêt continue, plus il y aura d'effet, plus il y aura de bénéfices que la personne va pouvoir aller chercher, plus le programme va augmenter. D'accord. Ce sera aux kinésiologues à faire ce suivi-là avec la personne en question. Là, les kinésiologues, bon, je pense que la plupart des mortels ont de la difficulté à imaginer. Où est-ce qu'on trouve des kinésiologues? Comment est-ce qu'on fait pour rentrer en contact avec ce type de professionnels? Alors, sur la… de deux façons. Donc, au Québec, avec la Fédération des kinésiologues, si vous tapez kinésiologues.com, il y a un botin de répertoires de tous les kinésiologues. Et partout au niveau canadien, on a le même processus, le même répertoire. Si on va sur l'Alliance canadienne de kinésiologie, vous allez être capable d'aller chercher la même information avec les kinésiologues, leur adresse, leur lieu, l'endroit où ils se situent dans le Canada, ou au Québec, comme je l'ai dit, et le numéro de téléphone. D'accord. Et les kinésiologues, c'est… ont une pratique privée ou est-ce qu'ils travaillent au sein du… dans le système de santé en général? Toutes ces réponses. Il y a beaucoup de pratiques privées, évidemment. Puis, ça peut être dans des cliniques aussi. On est souvent en interdisciplinarité, donc avec des physiothérapeutes, avec des ergos, avec des chiros. Ça peut être celui aussi des kinésiologues. Dans le milieu de la santé, de façon proprement dite, on en trouve beaucoup, là, au niveau hospitalier, qui travaillent, là, avec les cardiologues, entre autres, pour justement monter ces programmes-là, s'assurer que la personne, là, a le bon suivi et est dans la bonne voie pour atteindre ses objectifs. D'accord. Et si on regarde, par exemple, bon, nous, on vous appelle de Gaspé. Là, je ne sais pas du tout, là, si vous avez ces informations-là. Est-ce qu'il est facile de trouver un kinésiologue lorsqu'on vient en région? Honnêtement, c'est un peu plus difficile, mais il y en a sur le, comme je vous disais, si vous allez sur kinésiologue.com, dans le répertoire, dans la région gaspésienne, c'est sûr qu'il y a des kinésiologues, là, qui sont dans la région, peut-être pas nécessairement la porte à côté de la vôtre, mais il y en a, là, dans la région. Est-ce qu'un kinésiologue peut travailler à distance avec quelqu'un? C'est une très bonne question. De plus en plus, on le voit avec le genre de visioconférence, si on veut. On peut faire les suivis par ça. Bon, évidemment, on ne peut pas faire l'évaluation. Ça, ça se fait sur place ou la personne peut se déplacer, là, mais ça se fait en personne. Et le reste peut se faire par visioconférence facilement. D'accord. Donc, pour le suivi, on peut le faire à distance. Et justement, là, vous me parliez d'évaluation. Dans les grandes lignes, comment ça se passe pour l'évaluation d'une personne à ce niveau-là? En fait, on évalue la capacité cardiovasculaire, donc ce qu'on appelle la VO2 max. On fait cette évaluation au niveau cardiovasculaire. On fait l'évaluation musculaire de la personne aussi. On voit son bilan de santé, si on veut, à savoir s'il y a des particularités ou pas. On parlait de diabetes, donc c'est quelque chose qu'on va tenir compte. Et de là, on va bâtir un programme qui va respecter les limites de cette personne-là. On ne commencera pas à faire un marathon si cette personne n'a jamais été capable de marcher 2000 pas dans une journée. Donc, c'est d'y aller de façon progressive, de cette façon-là, et c'est pour ça qu'on a le suivi. D'accord. C'est ce que l'évaluation nous amène. D'accord. Et on peut penser que ça dure combien de temps pour faire l'évaluation et quels genres de coûts sont rattachés à ça si on fait affaire avec un professionnel? Le coût d'évaluation, ça peut varier entre 80 et une centaine de dollars. Ça dure entre 1h et 1h30, dépendamment de ce que la personne veut exactement là-dedans. Les coûts peuvent varier aussi selon tout ce que la personne veut avoir aussi. D'accord. Mais ça dure entre 1h et 1h30. D'accord. Donc, on fait une première rencontre. Ensuite, on peut retourner chez soi puis faire un suivi probablement avec un kinésiologue à distance, donc. Exact. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est ce qui est de plus en plus populaire parce qu'avec la technologie, on a la possibilité de le faire. Effectivement. Ça, ça signifie que vous faites partie des bonnes résolutions pour la nouvelle année à venir? On l'espère. On espère que ce soit plus que juste la résolution que ce soit pour toute l'année. D'accord. Toutes les années qui suivent. Eh bien, M. Bourdeau, merci infiniment pour toutes ces informations. On se rend compte qu'effectivement, cette épidémie dans bon point a une incidence sur la santé générale. D'ailleurs, c'est assez étrange de penser que l'espérance de vie est en train de diminuer justement à cause de ça. Et c'est peut-être vous justement qui allez aider. C'est vraiment dramatique. On a beaucoup de technologies, on a beaucoup de choses, puis on se retrouve en se tirant dans le pied, en faisant en sorte qu'on évolue moins qu'on devrait. C'est la sédentarité. Trop de Netflix, c'est ça que ça donne, je pense. D'accord. Tout à fait. M. Bourdeau, merci infiniment. Et puis, on espère justement que la population va rentrer en contact avec les kinésiologues parce que je pense qu'on a pas mal de travail à faire sur notre bonne santé physique. Merci encore. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.